Musique Le festival c'est une manifestation qui a été initiée sur un centre de vacances, donc Saint-Antonien-Nobleval dans le temps de Garonne. Le festival à l'origine était destiné aux populations des électriciens et gaziers pendant la session d'ouverture de la CCS et on a ouvert plus largement de manière à ce que le monde du handicap en général puisse rencontrer les autres personnes. Le festival est ouvert à tout le monde, il est à entrée gratuite et on a les hébergements qui sont offerts par la CCS. L'avantage c'est que ça permet aux électriciens et gaziers de ne pas rester dans leur cocon et d'avoir une ouverture vers l'extérieur et d'autre part ça permet aux autres de venir aussi dans nos institutions pour voir comment on fonctionne et quelles sont nos pré-valeurs par rapport à cette question-là. Musique C'est convivial, même si on ne se connaît pas, on finit par parler, par s'installer, par manger à côté et puis toutes ces animations, ça montre de tout, le théâtre, la danse, la musique, que tout le monde peut profiter de tout et c'est vraiment deux jours qui sont vraiment très très sympas. C'est vraiment très très bien. Nous ça fait 7 ans qu'on vient et toujours avec autant de plaisir. L'accueil est super, les gens sont super sympas. C'est vraiment deux jours de fête pour tout le monde. À gauche, on tire devant. Vas-y, parfait et reviens. Je suis venue ici faire la fiesta, comme vous. Il ne faut pas rêver, comme par festival, on n'y vient pas pour bouffer et partir. Il faut mieux faire la fête, ça ne sert à rien de venir ici. On vous paiera, on vous paiera ! L'espace de 2-3 jours, tout le monde est sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas de différence. On apprend à voir l'handicap sous un autre jour, mais là, il n'y a pas de barrière, c'est la fête. Je suis admirative de ce qu'ils arrivent à faire et puis moi, ça me touche énormément. Moi, ce que j'aime, c'est l'émotion. Hé, chevalier ! Chevalier ! Chevalier ! Chevalier ! Sauvez-la ! Sauvez-la ! Certains, on le stresse, que tout comédien ou musicien peut avoir avant un concert ou un spectacle, mais comme ils se font confiance et qu'ils ont plein de potentiel, ils sortiraient le meilleur d'eux-mêmes. Au-delà de se produire, l'idée quand même forte, c'est de partager avec d'autres personnes et notamment de décloisonner un peu l'institution et qu'à minima, les gens qui ne connaissent pas le handicap puissent vérifier lors de ce genre de représentation que les personnes adultes handicapées mentales, adultes ou enfants d'ailleurs, ont plein de richesses à donner et à partager. Ça s'appelle Petit Bonhomme, le théâtre de cette année. On ne s'attendait pas à ce qu'ils aient le courage déjà de pouvoir monter sur scène. Ils ne voulaient pas au début et on a eu de bonnes surprises. Parce que nous, on n'a pas le droit de les voir. Ils les font à l'association, mais je n'ai pas le droit de rentrer. Donc c'était une surprise du début à la fin. Ils avaient la gnaque et tout, c'était super. C'est intéressant d'être ici, de voir du monde. Je veux manger maintenant, au revoir ! On souffre nous aussi peut-être d'un handicap, c'est celui du cœur et on a tendance parfois à détourner les yeux. C'est un tabou le handicap. C'est difficile de s'y confronter. Il y a aussi beaucoup de méconnaissances, on ne sait pas comment réagir. C'est toute l'intelligence de ceux qui ont imaginé cette initiative. C'est de permettre justement de connaître. C'est un mini Woodstock en plus confortable. Il y a beaucoup d'humanité. Et ce n'est pas que moi qui le dis, c'est les retours des éducateurs, les retours des professionnels, des chanteurs, des musiciens. Le cadre est magnifique. Et c'est intéressant cette année parce que c'est Campéol qui a la gestion du site. Donc c'est une première. On a fait dix ans avec la CCAS. On passe avec Campéol et apparemment ça se passe très très bien. Ça a l'esprit, il est rentré comme tous les festivals qui existent. Même si c'est un festival de proximité. Et c'est surtout qu'il est sur le côtoiement du handicap. C'est sa particularité. Il n'est pas sur le handicap, il est sur le côtoiement. La 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 la, la 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 la, l'année prochaine, on se verra. Bien contente. Bien contente, nous. Le roi. Le roi. Le roi. Ça c'est un instrument de musique qui s'appelle le bao pao. C'est quatre arcs. Les boules sont reliées par un faisceau laser. Et en fait, chaque fois qu'on passe la baguette dans le faisceau laser, on déclenche une note. Et le but c'est de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la musique, mais de façon simplifiée. Aujourd'hui, l'ensemble des intervenants, l'ensemble des artistes qui se sont produits tout au long de la journée, qui vont se produire ce soir, qui vont se produire demain, l'ensemble des activités sont faites par des structures, par des personnes en situation de handicap, par des personnes bénévoles, mais aussi des personnes professionnelles, mais toutes forcément en situation de handicap. Et ce soir, on fait la fête. On se couche tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada